... Mesdames et messieurs, chers amis, je pourrais dire, mesdames et messieurs les présidents, présidentes, secrétaires généraux, comme ça je suis sûr de ne pas en oublier, parce que vous êtes toutes et tous importants par rapport à vos représentations, par rapport à vos organisations, par rapport à vos engagements, par rapport au partenariat que vous avez tissé ou qui existe. Permettez-moi de saluer, je pense qu'il n'est pas encore là, mais il viendra nous rejoindre, l'ambassadeur de Turquie, qui sera un participant au colloque, et puis je voudrais quand même saluer mon ami Xavier Belin, le président de la FNSEA, que nous connaissons bien, qui oeuvre aussi par rapport au rapprochement des agricultures entre le nord et le sud. Mesdames et messieurs, chers amis, emplois en Afrique, et si l'agriculture était une solution. Je dirais plutôt, l'agriculture est une solution, elle n'est pas la seule, mais il y contribue très largement par rapport aux problèmes posés. Bienvenue au traditionnel colloque de la Fondation pour l'agriculture et la ruralité dans le monde, co-organisée, comme d'habitude, avec Pluriagri, avec cette année de soutien du ministère de l'Agriculture, du ministère des Affaires étrangères et de l'Agence française du développement. Ce colloque, nous nous en réjouissons, est devenu un rendez-vous incontournable pour tous ceux qui veulent que les agricultures du sud, si longtemps délaissées, puissent prospérer et devenir elles-mêmes un moteur de développement durable dans toutes ses composantes, bien sûr économiques, sociales, mais aussi environnementales. Il y a un an, nous avons débattu ici même de la façon dont les investissements privés dans l'agroalimentaire en Afrique peuvent concurrir à atteindre les objectifs du développement durable avec le soutien de politiques publiques propices. Cette année, nous avons souhaité approfondir le sujet en nous concentrant sur la question de l'emploi. La raison est simple. Comme l'a dit récemment le président de la Banque africaine du développement, l'Afrique vit une crise de l'emploi sur les 13 millions de jeunes qui arrivent chaque année sur le marché du travail. Seule une minorité trouve un emploi ou trouve un job. Et cette situation risque d'empirer à moyen terme. En raison du doublement attendu de la population africaine d'ici à 2050, la situation est explosive si rien n'est fait pour y remédier ou si les mesures prises ou si les mesures mises en œuvre ne sont pas suffisamment efficaces. Le risque de troubles sociaux, économiques et sécuritaires deviendront ingérables. Comme la moitié environ de la population active travaille de l'agriculture, il est tout à fait naturel de se demander comment ce secteur et plus largement les filières agricoles et agroalimentaires peuvent contribuer à relever ce défi de l'emploi, tout en offrant des conditions de rémunération acceptables. En ce qui concerne l'agriculture proprement dite, la hausse de la demande alimentaire est un facteur favorable. Il va falloir produire plus, mais il existe un conflit potentiel entre le nombre d'emplois susceptibles d'être créés dans la production agricole et la nécessité d'améliorer la productivité du travail pour augmenter le revenu des producteurs, alors même que le nombre d'actifs agricoles va sans doute continuer à croître à moyen terme. La question est complexe, car dans beaucoup de régions, les agriculteurs rencontrent aussi des difficultés de la pénurie de main-d'œuvre. Quant à l'agrobusiness, défini comme l'ensemble des industries et services qui opèrent en amont et en aval de l'agriculture, il est dans l'ensemble largement sous-dimensionné en Afrique subsaharienne. Sa valeur ajoutée est inférieure à celle de l'agriculture, alors que c'est le contraire qui s'observe dans les pays à revenus élevés et dans beaucoup de pays émergents. On peut donc penser qu'il y a un gisement d'emplois considérable dans les industries et services liés à la fourniture d'intrants, la transformation, le transport, la chaîne du froid, le commerce de produits alimentaires. Comment exploiter ce gisement d'emplois ? Telle est la question que le colloque va examiner sous différentes facettes, sans prétendre, bien sûr, être exhaustif et de trouver des réponses à tout ? Gardons-nous, en tout cas, d'appliquer aveuglement au développement de l'Afrique la grille de lecture du développement tel qu'il s'est déroulé historiquement en Occident. Les conditions dans lesquelles le continent africain doit opérer sa transformation diffèrent radicalement de celles qui, pendant trois siècles, ont présidé à la transformation des pays à revenu élevé. Le boom démographique, d'un côté, la mondialisation des échanges qui réduit la capacité des États à protéger leur secteur agricole, la menace du changement climatique, la dégradation des sols. Voilà quelques éléments, parmi tant d'autres, qui devraient nous empêcher de penser que le développement des filières agroalimentaires en Afrique doit suivre ou peut suivre exactement les voies que nous avons suivies et qui furent la nôtre. La créativité des Africains est immense, comme on le voit, par exemple, dans la téléphonie mobile, à eux de définir leur propre voie. L'intérêt d'un colloque tient d'abord à la diversité des points de vue dont il permet l'expression, pour faire émerger des pistes, mais aussi des actions. Nous tenons à remercier, ici, chaleureusement, tous ceux, entrepreneurs, chercheurs, fonctionnaires, responsables associatifs, qui font bouger les lignes et qui font avancer les dossiers et qui ont accepté, mesdames et messieurs, de partager avec nous leur expérience et leur réflexion. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée de travail. Je vous remercie. J'appelle maintenant Xavier Belin, président de Puriagri. Bien, mesdames et messieurs, bonjour. Je partage, bien sûr, avec le président de la France, Jean-Marie Sander, le plaisir d'ouvrir ce colloque. Quelques mots, d'abord sur Puriagri. Certains d'entre vous, peut-être, ne connaissent pas. C'est une association qui regroupe trois grandes filières, filière serralière, la filière oléoprotégieuse et la filière bétravière et le crédit agricole. Et nous conduisons à travers Puriagri un certain nombre d'études qui permettent à la fois d'éclairer le débat public, qui permettent aussi d'éclairer les professionnels que nous sommes, mais qui surtout a peut-être l'avantage dans un espace libre, en quelque sorte, de pouvoir pousser un certain nombre de réflexions. Nous savons les uns les autres que le moment est difficile pour un certain nombre de pays, en particulier, évidemment, sur un certain nombre de secteurs dans l'agriculture. Je pense qu'il est bon qu'à travers ces études, on puisse s'éclairer mutuellement. Il se trouve qu'en plus, à travers récemment une étude qui a été commanditée et menée en lien avec l'INRA, on s'est intéressé, par exemple, au devenir agricole et alimentaire de la région méditerranéenne, du Proche et du Moyen-Orient. Et finalement, on a révélé, à travers cette étude, avec évidemment des apports scientifiques de toute nature, agronomiques, mais sociologiques, et puis aussi en termes de tout ce qui concerne les sujets en matière de ressources naturelles, d'accès à l'eau, on s'est aperçu finalement, alors ça n'était pas une révélation en soi, mais encore fallait-il y mettre un certain nombre à la fois d'éléments chiffrés et d'éléments scientifiques de qualité, on s'est vite aperçu que c'était une région qui était en force des équilibres et qu'il convenait donc d'adapter un certain nombre de politiques publiques et d'investissements privés dans cette région pour au moins éviter un dérapage trop important. L'intérêt aujourd'hui d'être non seulement présent aux côtés de farm depuis quelques années maintenant sur ce type de colloque, c'est aussi de pouvoir combiner finalement, ou en tout cas croiser les approches que nous pouvons avoir au nord et les approches qui sont évidemment essentielles au sud et la question de l'emploi dans la filière agricole et agroalimentaire aujourd'hui est tout à fait fondamentale. Alors je vais être assez court, mais quand même vous donner un point de repère, même si les proportions et les pourcentages sont différents entre le nord et le sud, entre le continent africain et l'Europe et la France en particulier, ce que je constate moi en France, c'est deux phénomènes assez intéressants à regarder. Alors certes, nous ne sommes plus à 30, 35, 40 % d'emplois agricoles, mais depuis les années 70 en France, l'emploi dans la filière s'est stabilisé. C'est-à-dire que nous avons des déplacements et des mutations qui se font entre la production, la transformation et surtout, et de plus en plus, tous les services qui aujourd'hui rayonnent autour de cette activité agricole. Et c'est intéressant de voir qu'en gros, les chiffres sont un peu nuancés, pays par pays, mais sur l'Union A28, on a encore 14 à 15 % des emplois qui dépendent de la filière agricole et alimentaire. En France, on est à peu près sur les mêmes eaux puisqu'on estime que, là aussi, à source d'experts, à dire d'experts, nous avons à peu près 3 millions, 3 millions 500 000 emplois. Si j'y rajoute la forêt, c'est même un petit peu plus, qui sont des emplois directement connectés et en tout cas identifiés sur cette filière agricole et sylvicole. Et ce que je vois depuis, ce que nous constatons depuis les années 70, c'est que, oui, nous avons moins d'emplois dans la production. Alors, il y a moins d'actifs agricoles, comme on les appelle, moins d'exploitants agricoles. En revanche, l'emploi salarié dans l'agriculture a plutôt tendance à se consolider, mais on a surtout beaucoup d'emplois dans l'agroalimentaire, dans la transformation. Et puis, je le disais, dans les services et parmi les services, même si ça fait un peu peur aujourd'hui, l'exemple de la robotique, de l'automatisme, de tout ce qui peut concourir par le numérique, l'informatique embarquée, sans doute là aussi a déplacé de nouveaux emplois. On sait bien que dans la maintenance, dans la création, dans l'accompagnement de ces nouvelles technologies, il y aura de nouveaux emplois qui vont se créer. Il y en aura peut-être un peu moins, encore une fois, sur la partie productive. Donc, c'est le premier point que je voulais mettre en lumière parce que la discussion que nous avons avec nos amis du Sud et peut-être le direz-vous aujourd'hui, c'est qu'il y a à la fois des ambitions très fortes dès lors que les filières agricoles évidemment avancent dans la transformation, dans l'élaboration des produits alimentaires, mais il y a aussi la crainte de perdre justement un potentiel d'emploi qui sont plutôt liés aujourd'hui à l'emploi de production et on peut comprendre au fond les inquiétudes ou en tout cas les questionnements que cela peut amener. Deuxième remarque intéressante, enfin intéressante, quand on la regarde évidemment là aussi elle fait un peu peur mais je crois qu'il faut l'aborder de manière assez directe et en tout cas sans complaisance. À dire d'experts là aussi et peut-être certains d'entre vous le confirmeront ou l'infirmeront mais enfin les projections faites à 2050 sur le continent africain c'est la nécessité de créer à peu près 400-450 millions d'emplois. C'est colossal évidemment. À aujourd'hui pour ces mêmes experts on considère que toutes choses égales par ailleurs il y en a à peu près 250 millions d'identifiés ce qui veut dire qu'il y a un gap très important et là aussi nous sommes en tout cas moi je suis de ceux qui pensons que l'agriculture la filière agricole la filière alimentaire sont sans doute une des sources de gisements d'emploi pour peu évidemment qu'on ait deux conditions à mes yeux indispensables. La première c'est la volonté quand même et la nécessité de structurer les filières agricoles en Afrique c'est un sujet très important. La seconde c'est qu'il va falloir combiner je pense intelligemment à la fois des ressources publiques et c'est toute la question du rôle des bailleurs aujourd'hui des bailleurs internationaux quand je regarde aussi en poids relatif alors en valeur absolue les choses sont peut-être un petit peu différentes mais en valeur relative l'investissement qui était fait sur l'agriculture notamment sur le continent africain il y a une vingtaine d'années ou 25 ans c'était en gros 20% des ressources publiques des grands organismes internationaux aujourd'hui on est tombé à 4% c'est donc largement insuffisant et là il y a un besoin crucial mais il faut évidemment le coordonner avec des politiques publiques qui elles-mêmes vont permettre de s'adapter non pas depuis Washington ou depuis d'autres 40 capitales du nord mais en fonction des besoins locaux en fonction des spécificités locales l'utilité et l'efficacité de ces moyens publics le secteur privé évidemment a un rôle aussi très important à jouer et on le voit aujourd'hui à travers notamment nous étions à Dakar avec Jean-Marie il y a deux semaines je crois sur une réunion qui réunissait l'ensemble des banques agricoles dans le monde on voit bien aussi que le rôle à la fois des banques privées mais couplé évidemment justement avec ces ambitions et surtout avec ces programmes d'accompagnement notamment des agriculteurs eux-mêmes et de la chaîne alimentaire derrière sont tout aussi importants donc la nécessité là aussi de raccorder public-privé dans des stratégies qui peuvent être parfaitement partagées deux mots pour terminer un sur la COP22 parce que moi j'ai été assez impressionné par la COP22 à Marrakech je le dis très clairement j'ai été impressionné par à la fois l'initiative AAA qui a été lancée par le Maroc et par son ministre de l'agriculture Aziz Arnouch qui finalement a pris le leadership en quelque sorte d'une vraie réflexion comment la qualifier alors à la fois bien sûr africaine mais surtout sur la capacité et sur ce qu'il convient de mettre en oeuvre pour à la fois développer les agricultures en Afrique mais surtout contribuer de manière active au double enjeu qui est devant nous l'enjeu démographique et donc les besoins alimentaires en tant que tels mais de l'autre côté et je crois que c'est ça le point important de cette COP22 la nécessité aussi de développer des modèles agricoles durables et dans le mot durabilité il y a bien sûr tout ce qui est lié à l'environnement les ressources naturelles l'accès à l'eau le gaspillat etc mais il y a l'autre volet qui est très intéressant également et je crois que ça a été bien révélé à Marrakech c'est justement cette notion de filière et d'interactivité ou d'interdépendance suivant qu'on est positif ou un peu moins positif entre la moindre école les circuits de transformation les circuits de distribution et ça m'amène à faire une petite remarque elle vaut ce qu'elle vaut mais je pense qu'il faut quand même qu'on la prenne en compte si en France en particulier ce sont plutôt les paysans depuis une soixantaine d'années et il y en a un certain nombre de représentants dans cette salle qui ont structuré finalement leur aval à travers les coopératives à travers aussi bien sûr leurs besoins de financement leurs besoins de protection sociale je pense qu'il faut considérer la chose peut-être pas à l'envers en Afrique mais on a un certain nombre d'entreprises agroalimentaires qu'on appelle des agrégateurs qui sont souvent des entreprises de transformation mais qui travaillent plutôt avec des matières premières d'importation je crois qu'il faut favoriser à travers ces grandes entreprises agroalimentaires la capacité et surtout l'indispensable nécessité pour moi de structurer aussi leur amont c'est-à-dire qu'on a fait plutôt une marche avant de l'agriculteur vers le produit élaboré en France je pense que sur l'Afrique on peut aussi sans doute regarder les choses dans l'autre sens je vais dire modestement parce que je préside aussi pour ceux qui le savent le groupe Avril lorsque nous sommes investisseurs au Maroc en Algérie au Sénégal ou ailleurs c'est plutôt ce schéma-là qu'on essaie de développer avec des contractualisations avec les agriculteurs avec les communautés villageoises je pense que là aussi on est en capacité de répondre justement à l'enjeu économique à l'enjeu social et surtout à rester dans ce que j'appellerais la spécificité ou en tout cas la cohérence d'un écosystème qui répond aussi ou par pays ou par grandes régions notamment du Sud et puis le dernier mot c'est sur une initiative qui pourrait être prise alors je n'ai aucune légitimité pour en parler enfin pour en parler pour être affirmatif mais il se trouve qu'il y a une réflexion aujourd'hui qui progresse qui s'appelle la grande verticale Afrique-Méditerranée-Europe âme âme ça peut nous parler en tout cas pour les francophiles et donc cette initiative pourrait être portée probablement au sommet de France-Afrique de Bamako en janvier prochain il y a un certain nombre de pays aujourd'hui mais à travers le chef de l'Etat à travers le président Hollande nous pensons que cette initiative pourrait être annoncée alors la verticale au sens générique ça ne parle pas mais par contre ce qui me paraît très important et ça fait le lien avec ce colloque aujourd'hui c'est qu'à travers cette initiative l'idée serait d'avoir des verticales sectorielles sur la santé sur l'énergie sur la formation mais évidemment aussi sur l'agriculture l'alimentation et dans ce cadre là ce qui aujourd'hui se profile c'est d'une part d'abord de mieux coordonner toutes les initiatives qui se prennent dans ce domaine comme celle-ci aujourd'hui ce que fait FARM ce que fait Puriagri ce que font un certain nombre de fondations ce que développent aussi un certain nombre de milieux associatifs et d'ONG l'idée étant déjà d'avoir une sorte de coordination sur cet acte sud-nord-nord-sud mais d'aller beaucoup plus loin et de considérer comme on l'a sur l'ALENA d'un côté ou sur l'ASEAN de l'autre que cette dynamique verticale qui aujourd'hui à la fois pour des raisons ou en tout cas une certaine légitimité à défendre une certaine identité alimentaire une culture alimentaire moi je le dis sans complexe j'ai pas envie de main de consommer du McDo toute la journée ou de consommer on a une certaine identité la diète méditerranéenne en fait partie mais les régimes alimentaires africains sont aussi des identités fortes on a aussi évidemment un côté français je crois que là-dessus chacun l'acceptera on a aussi une identité alimentaire très forte l'idée c'est ça c'est de bâtir à travers cette sectorielle cette verticale sectorielle agriculture alimentation une vraie dynamique et de permettre justement à la fois des transferts de technologies mais aussi une sorte d'appropriation de ce que peut produire l'agriculture aussi bien en termes de valeur ajoutée pour les pays en question mais aussi justement sur le plan social sur le plan sociétal et la capacité à participer à la dynamique en particulier autour de l'emploi qui peut être évidemment une des conséquences heureuses de cette dynamique voilà je termine mon propos là-dessus bon merci à tous les organisateurs je salue les équipes de farm et pur et agri bon colloque et puis bon débat bien donc il va falloir s'il s'agit si je comprends bien donner un supplément d'âme à nos non seulement à nos travaux mais plus plus fortement encore à ce qui est fait réellement dans cette prochaine verticale dont Xavier Belin vient de nous parler quelques mots sur le programme de la journée pour situer un petit peu les choses c'est un sujet évidemment très riche très vaste comme l'a dit le président Sander évidemment il n'est pas question de vouloir être exhaustif mais simplement de faire ressortir ce qui nous semble les principaux enjeux ou en tout cas quelques-uns des principaux enjeux à travers donc des témoignages d'acteurs une première table ronde sera consacrée au potentiel de création d'emplois dans les filières agroalimentaires une deuxième fera qu'on va zoomer davantage sur ce que peut-être ce que doit être peut-être un environnement favorable pour les entrepreneurs ruraux et puis une dernière table ronde sera consacrée plus spécialement aux jeunes aux jeunes et à l'agriculture aux jeunes et à l'agroalimentaire comment rendre l'agriculture attirante l'agriculture et l'agroalimentaire attirante pour les jeunes en Afrique donc en effet on a peut-être un petit peu ce paradoxe d'un côté il y a donc notamment à travers le boom démographique certaines inquiétudes sur peut-être comment trouver des emplois et d'un autre côté on constate également une certaine désaffection d'une grande partie de jeunes qui considèrent que le travail agricole en particulier est un travail peut-être harassant mal rémunéré ils ont envie de faire autre chose et peut-être au fond n'ont-ils pas tout à fait tort ou en tout cas ont-ils de bonnes raisons pour ne pas accepter de vouloir travailler dans l'agriculture telle qu'elle est aujourd'hui donc l'enjeu bien sûr c'est l'évolution ce qu'on peut proposer pour rendre cette agriculture plus attirante à côté de ces trois tables rondes on aura juste après le déjeuner un débat un petit peu plus resserré on appelle ça un face-à-face sur une question qui est peut-être un petit peu controversée c'est traditionnellement ce qu'on veut faire avec ces faces-à-face sur le sujet est-ce que vraiment on peut on pourra créer des emplois dans la production agricole j'insiste bien là-dessus sachant qu'on a effectivement comme ça a été dit des tensions des forces un peu contradictoires qui jouent d'un côté bien sûr il y a de la demande il va falloir produire plus tout ça est a priori positif pour l'emploi et puis d'un autre côté il y a quand même cet énorme besoin d'augmenter la productivité du travail agricole pour augmenter le revenu tout simplement et qui peut là peut jouer plus ou moins en sens contraire mais en fonction de beaucoup d'autres facteurs les surfaces cultivées et autres donc c'est un débat complexe et à travers je crois des intervenants de choix on aura l'occasion d'échanger là-dessus voilà d'échanger